Mesdames et messieurs, on va le couper avec les enfants qui nous accompagnent, on va ouvrir symboliquement ce parc qui va être ouvert jusqu'au 15 août avec Marie-Claude Fratia d'abord, avec les Chikou Girls et Chikou Boys qui sont présents. Ceux qui veulent visiter entre temps peuvent y aller, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a le temps, on a un mois, vous allez pouvoir vous essayer à toutes les attractions possibles et imaginables. Voilà, c'est une édition 2013 qui a été convoctée pour les enfants avant tout, pour les familles. C'est la volonté de la ville de faire en sorte que ce parc leur soit réservé en toute sécurité, c'est ce qui a été voulu, donc on vous souhaite d'en profiter au maximum. Chikou Park 2013, depuis le 14 juillet, c'est parti ! Allons maintenant à la recherche de Madame Chikou, Marie pour les intimes, afin de découvrir cette édition. On y va ? Et voici Marie. Bonjour Jean-Luc, on est parti pour le micro-trottoir. Toujours bien accueillis à Chikou Park. Évidemment, sous le soleil cette année, dans la joie et la bonne humeur, du bien-être pour le moral. Chikou Park 2013, c'est toujours les grands classiques, vous pouvez nous les rappeler ? Oui, la piscine, la plage et le soleil ! Qu'est-ce que vous faites là, Mélanie ? Je suis en train de surveiller les enfants qui se baignent. Quel est votre rôle ? Prévenir et secourir s'il y a nécessité. J'ai une question en régie là, j'ai une question en régie. C'est Nabila qui demande, mais vous êtes pétrenagère et vous n'allez pas à l'eau quoi, à l'eau ? Non, non, je ne vais pas à l'eau, sauf s'il y a nécessité d'aller dans l'eau, sinon je reste là. Des nouveautés cette année ? Nous avons essayé de mieux organiser les ateliers dans le parc, c'est-à-dire qu'on a réservé la petite enfance pour le bas du parc et sur le haut, on a réservé aux plus grands. Vous trouverez cette année un bassin pour nos pédalos beaucoup plus propre, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus ludique pour les enfants et on peut accueillir plus d'enfants avec une meilleure sécurité. Donc ça pour moi, je pense que c'est très très important. Autre nouveauté, les accrobranches ? Alors, tout à fait Jean-Luc, la nouveauté c'est que cette année on a deux accrobranches qui vont de trois ans jusqu'à 14. Donc un accrobranche dans le parc du bas pour les petits ? Voilà, et un accrobranche dans le parc du haut pour les grands. Et au niveau animation, c'est toujours le week-end ? Regardez, deux chapeaux pour la protection du soleil, elle n'est pas belle ? Bon, alors, nous dirons que cette année, le dimanche, les petites nouveautés, c'est que nous n'avons pas mis des musiciens mais des jeux musicaux. On a également mis Tournée Manège. En fait, nous avons un animateur qui vous propose des jeux dotés de l'eau. C'est plus sympa et il y a plus de participants. C'est de l'interactif. En arrivant à Chicoup Park, on remarque aussi sur la pelouse en face une roulotte, vous pouvez m'en dire plus ? Alors, c'est une animatrice, une conteuse qui propose également des photos, des photos transformées, costumées. Près de Chicoup Park, une roulotte s'est installée. Qu'est-ce donc ? Je vous propose un petit reportage en immersion. Je pense que je me suis fondu dans le paysage. Nous allons pouvoir commencer l'interview. Elrina, n'ayez pas peur, je ne mors pas. Joby Joba, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Je suis moi-même. Je suis Elrina, en fait, j'arrive de Bretagne avec une roulotte irlandaise à cheval. Et je propose des photographies costumées aux gens qui passent. Je leur fais les impressions sur place, ils repartent chez eux avec ce souvenir-là. Vous êtes parti en mars de Bretagne pour venir ici en roulotte à cheval ? Il faut deux mois, mais là, je ne suis pas arrivée de Bretagne en roulotte. J'y repars à la fin de l'été. Qu'est-ce que vous proposez, en fait ? En fait, j'ai des costumes, donc hommes, femmes, enfants, de toutes les tailles. Et les gens viennent s'installer, ils prennent des positions pour essayer de faire le plus ancien possible. J'ai des accessoires aussi, la guitare, un fusil, des paniers. Et puis, je fais la photographie, voilà. Vous êtes photographe de profession ? Non, j'ai une formation à l'image, en fait, en audiovisuel. Et ensuite, j'ai travaillé dans la petite enfance, j'ai été compteuse. Et je me suis mise compteuse de photographes itinérantes, en hippomobile. Et vous vivez dans votre roulotte ? Oui, j'habite dedans. Elle a été construite en février. Le châssis est de 1890. Et le reste de la roulotte, j'ai dessiné les plans. Et il y a un charron de métier qui me l'a fabriqué en Touraine. Vous voulez des photos originales à Chiku Park ? N'hésitez pas, Elrina est là jusqu'au 15 août. Quelques photos originales pour pas cher, c'est combien ? C'est 5 euros le cliché et les tirages supplémentaires sont à 2 euros. Petite enquête un peu plus approfondie sur Chiku Park. Il paraîtrait que cette année, il y a un thème. Après, où est Charlie ? Où est Marie ? À la recherche de Marie. Bonjour. Revoilà Marie, nous l'avons enfin retrouvée. Alors Marie, cette année, je vais vous poser la question, il paraît qu'il y a un thème. Oui, le thème est la faune et la flore. Toutes les animations qui sont proposées tournent autour de la faune et la flore. Les artisans qui ont été sélectionnés offrent des activités en rapport avec la faune et la flore. D'ailleurs, lundi, vous allez trouver des jardiniers. Excusez-moi, ce ne sont pas des jardiniers, ce sont des artisans fleuristes. Les artisans de notre belle ville de Saint-Laurent-Blangy. Il y a Isabelle de City Fleurs qui vient et Rémi de chez Fleurs et moi. Ils vous proposent des compositions florales de toute beauté. Justement, à propos de faune bleu et blanc, ça ne vous rappelle personne ? Petite enquête. Tu vois où je veux en venir ? Deux exclusivités agora, en effet, puisque les schtroumpfs ont quitté la forêt. Il y a deux schtroumpfettes, en fait, il n'y en a pas qu'une et aucune n'est blonde. Par contre, par contre, il me semble avoir repéré la vraie schtroumpfette. Allez, hop, on y va ! À la recherche de la véritable schtroumpfette. La voilà, je l'ai repérée. Nous l'avons retrouvée, la voici, la schtroumpfette. Alors, bleu et roblon. Alors, la schtroumpfette, on travaille à Chicoup Park cet été ? Oui, tout à fait. Alors, comment êtes-vous entrée à Chicoup Park ? Par l'intermédiaire de Ludivine. Et ça ne vous change pas trop d'être ici, en pleine pleine, alors que d'habitude, vous vivez dans les champignons ? C'est quoi ces questions ? Bah, c'est schtroumpf ! Ah oui, pardon ! Excusez-moi, effectivement, elle ne comprend pas très bien notre langue, donc je vais lui parler que dans sa langue. Est-ce que c'est schtroumpfant de travailler à Chicoup Strumph ? C'est tout à fait schtroumpfant, oui. Et qu'est-ce que vous schtroumpfez à Chicoup Strumph ? Je schtroumpfe des schtroumpfs juste là-bas, dans le schtroumpf. Et est-ce que les schtroumpfs sont contents ? Les schtroumpfs sont très contents. D'accord, des schtroumpfs, mais de quel âge à quel âge ? De schtroumpfs à schtroumpfs. Eh bien, c'est vachement schtroumpfant ! Tout à fait sérieusement, Mathilde, quel est ton rôle à Chicoupart ? Je suis bibliothécaire, et je loue les jeux en bois et des jeux de société. Concrètement, je veux faire des jeux en bois, comment ça se passe ? Eh bien, je loue les pièces des jeux en bois contre une pièce d'identité. C'est tout simple. C'est tout simple. Et qu'est-ce que tu proposes au niveau lecture ? Au niveau lecture, nous avons des BD, on a des magazines pour les mamans, et puis des petits livres pour les enfants, de la bibliothèque de Saint-Laurent. Il y a des ateliers culinaires cette année, non ? Il y a des ateliers culinaires, oui. Les ateliers de Gribouille vous proposent des cupcakes décorés, fleurs. À la fleur. À la fleur ? À la fleur. La fleur qui se mange. Justement, pour poser des culinaires, quelqu'un qui a fait les beaux jours d'un dîner presque parfait au Cyber Centre. Vous me suivez ? Eh oui, décidément, nous avons beaucoup de chance cette année à Chicouparque, puisque nous avons la vedette d'un dîner presque parfait. Annick. Alors Annick, comment ça se passe à Chicouparque cette année ? Très bien. Pas de petits bémols ? Non, que des gros. Est-ce que vous trouvez que l'informatique est beaucoup trop informatisée ? Je ne peux pas. Ici, c'est le Chicoupage. Et ça consiste en quoi ? Donc en fait, on a installé huit postes où les gens peuvent venir s'installer, aller sur Internet pour faire des recherches, tout ça. Et à côté, on a installé deux Wii où les jeunes peuvent venir jouer. Et vous faites des ateliers de temps en temps ? Oui, on fait quelques ateliers, comme des portraits de famille, des magnettes. Chicouparque, cette année, c'est du 14 juillet au 15 août, comme d'habitude ? Comme d'habitude, c'est du 14 juillet au 15 août. Et cette année, sous le soleil. Alors les horaires cette année, c'est de 13h à 19h en semaine, d'accord ? Et le 14h à 20h le week-end. Merci Marie. De rien Jean-Luc. Quand tu veux, pour le micro-trottoir. Justement, un micro-trottoir que nous avons commencé avec une célébrité. Exclusivité Agora Web TV. Nous avons repéré une grande vedette qui apparemment est ici au parc de Saint-Laurent-Blangy. On va essayer d'interviewer en exclusivité. Eh bien oui, exclusivité Agora Web TV. Nous avons ici le chanteur des dors et Pink. Bonjour Pink. Alors Pink est à Saint-Laurent-Blangy. Regardez, c'est bien Pink. Alors, are you content d'être à Tchikoupa ? Very content. Alors, it is good, Tchikoupa ? Very good. It is very good. Alors, so what ? So what ? So what ? So what ? Just give me a raison. Yes. Ça, c'est une interview fatale. Donc, eh bien Pink avec sa fille, Pink Panther. Bonjour Pink Panther. Bonjour. Bon, bisous. Allez, on va encore un. Pink, vous en ce moment, vous passez des vacances à Saint-Laurent-Blangy avec votre amant français, Alain. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur Alain ? Toujours la frite ? Toujours la frite. It's very good. Hier, nous avons vu Pink à Saint-Laurent-Blangy. Mais à quoi occupe-t-elle ses vacances ? Allez, hop, on va aller voir ça. Nous sommes donc ici à Pink House. Bonjour Pink. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici dans ce chalet ? Alors, nous vendons des glaces, des boissons rafraîchissantes, des sucreries, des crêpes, des gaufres, tout ce qui est bon pour le petit ventre. Alors, on va quand même préciser qu'Alain est ton mari, puisque j'ai dit hier que c'était ton amant. Oui, c'est mon mari, c'est officiel. Félicitations. Pink est marié. Je pensais que c'était avec un rockeur, mais non, c'est avec Joe Lafrite. C'est Joe Lafrite. C'est hard rock. Ici, devant la pagode, la femme de Robinson Crusoé. Amparo Crusoé. Bonjour Amparo. Bonjour. Très timide, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur l'île.